Salut Twitch, salut YouTube, reprise de l'AS18, toujours avec le DH, toujours en nombre. 5 secondes, je cherche les bottes, merde. Bon, elle a tendance à l'être donné pas mal là. Déjà ça. Euh, du coup, 85. Oh, les cristaux valiers, putain. Quelle misère. Sous-titrage ST' 501 On va y aller progressivement. On va y aller progressivement. Ok. Oh. Si il était temps, on va avoir un Elite. Sous-titrage ST' 501 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 c'est pas fou les arcades couloir c'est top la couverture c'est bien ça peut être mieux déjà les arcades les crèves j'ai pas envie qu'ils me suivent et qu'ils m'enveloppent derrière la densité trash est mieux mais pas la densité élite c'est arcane poison pas trop le choix du coup ok normalement cette zone ça devrait donner un peu plus ok ça avance ça avance ça avance 91 ça passe crème après j'avais c95 direct ça passait pas de toute façon je commencerai à calder quand je ferai de la 100 donc je pense que je vais calder quelque place à 90 et puis on pourra atteindre la 100 et puis on recalbera l'arrière c'est passionnant elle sera en ligne demain matin à 9 heures sur youtube et sur et sur twitch on a encore alors une saison c'est une 14 elle je comprends pas la décalage ok on repart et on repart allez c92 du coup hop Il ne va pas être trop gourmand, on va y aller plus d'un moment, je préfère. On essaye. On essaye. On essaye. On essaye. On essaye. On essaye. La densité Elite est bien. Cinquième déjà. Ça devrait passer, je pense. Une dernière. Ah, les arcanes. Ça devait longtemps. On m'a couvert. C'est moins problématique quand même. On vient de revenir là. On y va. C'est pas mal. Là, c'est très bien. On va parler exact. C'est plus tard. Un message. Salut. Salut, salut. 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 je bouge quand même pas mal je reste pas sur place c'est très bien le dps est top si tu joues ombre avec empaleur je te montrerai le build après si tu veux et pour farm en tir multiple c'est encore mieux que le moine cloche si tu connais parce que le tir multiple arrive à shooter même hors écran donc oui oui franchement ouais donc si tu aimes les jeunes nerveux bah écoute je te conseille ça je te montrerai le build après là fini la faille j'ai commencé moine la saison du coup j'ai pris un peu de retard donc le dh bah j'ai dû refaire le stuff en loot cube et cadala du coup après dans la méta il peut être le boss killer du quand tu joues à 4 à la vitesse à laquelle il descend je suis pas super stuff c'est un boss killer aussi quand gr la 100 plus c'est facilement atteignable d'été foule ancien c'est la caldé donc là je le joue empaleur façon le dans les classements le premier c'est un build un peu bâtard et après c'est de l'empaleur donc c'est ombre foule ombre le 7 ok là les épaulières elles sont parfaites en angers donc d'ex vita au leur aise ou dit son temps de recharge bon sur les casques comme d'hab index vita et et c'est idéalement à la place de l'armure faudrait de la ou le résiste sur l'armée sur le buste à ceinture celle là la chaîne des ombres parce que du coup ça te permet de spammer ta ton acrobatie sans vraiment utiliser de le discipline dans le pantalon là il est parfait pas parfait mais il allait bouger les bottes dégâts en pâleur et puis toujours pareil alors forte poigne ou némésis selon ce que tu as de mieux après ça peut-être voir le combo bon là il se dégueulasse mais rose des vents et promesses du voyageur donc idéalement sur l'anneau il faudrait cesser des cc et là il faudrait aussi du cc en plus de la vie d'avant bon bref voilà la pointe sainte en carquois qui te permet de jeter en fait tes couteaux tu en as deux de plus qui partent donc indispensable et après la pointe de carley là il me manque juste dessus la place de dégâts à 10% 10% de dégâts en plus c'est tout mais vu que c'est pas une ancienne donc voilà moi je joue foudre tu peux le jouer froid c'est à toi de voir c'est comme tu veux je vais te montrer après le build en pas l'air donc je joue foudre vous lancez un couteau qui empale aux ennemis le couteau ricoche en fait en foudre voilà je préfère parce qu'il ricoche le couteau repart sur un autre mob en froid il le fait pas ça va ça va stunte les mobs mais ça va pas ça va pas se répercuter ailleurs à toi de voir après je te dis les deux sont viables l'armure c'est ça du coup donc ça touche pas masser régulièrement ça fait une protection donc c'est quand même assez tanky pour un dh ça du coup la puissance de l'ombre bon là j'ai mis obscurité mais quoi qu'il arrive une fois que tu as le set complet de l'ombre tu vas enclencher voilà et du coup elle reste permanente et tu obtiens toutes les runes donc en fait c'est permanent et tu as tout ça en permanence une fois que tu as le set de l'ombre vendetta pareil alors moi je l'ai mise en froid je t'expliquerai pourquoi après et le compagnon alors moi je joue sanglier pour avoir un peu plus de résistance d'autres le jouent l'autre compagnie pour avoir plus de dps à toi de voir à toi de voir après du coup donc en ponction là tu récupères de la vie par coup élimination des faibles ça c'est augmenter les gars des amis qui sont glacés en perception et tout basique du dh fait ça donne comme une deuxième fois tu crèves pas quoi au lieu de crever et de faire os up tu rapparais aussitôt avec la moitié de tes points de vie et embuscade ça attaque les meubles quand ils sont à fond et dans le cube la rosée qui te permet de réduction de recharge de vendetta du coup comme ça tu es perma vendetta le plus rapidement possible bon la cure à sa culine comme dans beaucoup de sets et enfin anneaux insaisissables ça traduit et ça booste en armure en fait d'où les galipettes permanentes faut toujours faire des petites galipettes un tu vas stunt les mobs et en plus tu vas augmenter tes résistances et bien sûr la conclave sur toi j'ai oublié de la montrer tout à l'heure voilà voilà donc assez nerveux et je vais te montrer le tiers multiple pour le farm par exemple non voilà alors actuellement le classement si ça n'a pas bougé j'ai pas regardé encore c'est ça qui le joue tir multiple lui le premier du classement tu vois c'est un 7 bâtard c'est le désacralisé forcément pour le tiers multiple façon il joue en désacralisé qu'au départ tu peux jouer full des sacra il n'y a pas de problème lui il a mixé avec captain le rouge que tu peux crafter chez le forgeron ça te booste regarde les temps de recharge ça te booste tes points de vie enfin bon bref deux pièces il joue avec la morveuse le colline morveuse catalyseur contrainte pour avoir le combo protège point de clarté alors lui le joue physique il y en a qui d'autres qui vont jouer feu normalement il est joué feu mais là il le joue physique bon après quand tu vois l'arme qui est là forcément ça aide mais pareil toi de voir le leg du mort pour le tir multiple voilà c'est bien tous les combos le tir de repli repli offensif alors bordé flèche ça t'augmente le dps ça augmente les dégâts mais tu peux jouer si tu passes en feu tu joues avec arsenal pareil à toi de voir et ça pour moi là je suis en t13 mais pour farm c'est assez rapide après il ya un autre build pour l'instant je ne tiens pas en t16 parce que je ne maîtrise pas encore c'est un but de cette saison pour le farm tu sais je sais même pas si je le tiens avec lui je vais voir il faut croire que oui mais je ne pas sûr on va faire multiple j'aurais même pas les meubles que ça les shoot une montre à l'exemple même hors écran regarde ils ont déjà à moitié hs alors qu'ils n'étaient pas encore en écran donc pour farm c'est très bien et je vais te montrer l'autre build alors l'autre build en fait c'est pour faire du souffle de la mort tu peux en faire jusqu'à huit quand tu tues un quand tu tues un élite au lieu de 4 up c'est kiff kiff en fait c'est à toi de voir se dit après c'est comme tu préfères là le mec qui le joue comme ça je n'ai un peu copié mais normalement moi je le joue avec quoi avec des tirs en plus pour l'instant franchement je ne ressens pas la différence et voilà alors pour le farm c'est ça alors c'est un mix entre du natalia la la lano ça tu le craft chez forgeron passage du sage deux pièces tu peux le trouver sur sur internet en face où c'est ces bulles de là tu mets build farm dh souffle de la mort et normalement tu vas tomber sur cette là ces épaulettes là bon forcément les némésis puisque t'es en farm dans cette gem là forcément t'es en farm pour les po tu joues avec pluie de vengeance pilonnage très important en fait c'est elle que tu dois en fait la pluie de vengeance se régène par le tir multi tu shoot ça va recharger ici une fois que c'est plein tu la balance donc le but du jeu en fait c'est de balancer elle a quasiment en permanence le reste ça reste du basique un cascabelle pour gagner en vitesse de déplacement et la punition pour récupérer la haine parce que la haine ça coûte très cher la pluie de vengeance du coup donc ça faut que ça voilà et son tir de repli justement pour régénérer aussi ta haine il a dû jouer avec ça du coup ça tu fais gagner ta vitesse de déplacement tu es en farm tu ailles vite là ça ralentit les meubles pour l'élimination des feux comme tout à l'heure et l'embuscade comme tout à l'heure voilà les trois builds est le plus intéressant après tu as un build qui se joue avec des tourelles alors là par contre c'est très lent c'est pas du tout nerveux tu poses tes tourelles et tu laisses faire tu poses jusqu'à trois donc donjon d'ensemble très simple à faire avec ça pour ça je fais tout le temps le maraudeur le donjon est super simple à faire donc en gros bon dps bonne raise ombre farm soit celui là soit le tiers multiple à savoir que l'ombre là une fois que tu as déjà le carquois le carquois et la pointe même si tu n'as pas le full set tu vas être tranquille tu commenceras déjà à aller beaucoup plus vite c'est bien que j'ai une ancienne à un moment donné du coup elle est mieux que la mienne non casse toi j'ai un cube là c'est parfait 10% de dégâts en plus je vais la mettre en four voilà si je peux parce que j'ai pas beaucoup de cristaux par contre à la plage elle est basse ça va être compliqué bon pas grave bon pas grave bon pas grave je sais, j'ai mis-mortées j'ai mis-mortées bien je sais c'est pas grave je sais ce qui m'a dit j'ai pas aimé ça rentre c'était pourquoi j'ai pas la chasse dessus ok ok il n'y a pas de quoi écoute quand je peux répondre aux questions je leur ai j'ai répond et pas de souci ok chercher les bottes non on va prendre une faille je continue de monter on va voir ça passe commence à piquer là je suis pas stuff perfect ohlala je suis à la limite je pense pas en dps mais bon après c'est des mêmes un peu relou ça va être pas aussi casse toi ouais bah on ira pas beaucoup plus haut aujourd'hui sauf miracle je passe 800 et que je commence les caldes et après quel bordel putain je vois même pas où est l'élite là dedans il est là il y en avait deux c'est pour ça que c'était comme ça ça piquait autant ok protect très bien voilà vu que j'ai protect hein j'ai pas amusé à rouler tout le temps je profite précis si sau C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas de limite là-haut. Putain, ça a piqué. Ça commence à piquer. Je suis camp 93. Il y a encore du boulot sur le perso. Je ne suis pas fou l'ancien. De toute manière, déjà. Au minimum. C'est parti. 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 Vendetta. Vendetta soit perma. En gros, je crois que c'est 32% de réduction de cooldown. Et t'es perma. C'est facilement atteignable. Donc une fois que t'es vendetta et que tu peux balancer tes couteaux, t'es tranquille quoi. Dès que j'ai passé le perso 70, j'ai récupéré tout de suite la pointe et le carquois. Avec du stuff jaune et des anciens tout pourris, il faisait déjà de la 70. Alors j'avais rien sur moi. Donc après, oui, il y a un palier. Parce que de manière, il faut que tu caldes pour remonter un peu plus haut et tout ça. Mais la 100. Moi, j'ai pas beaucoup de chance au loot. Il n'y a rien. Donc je galère toujours. J'ai l'habitude. Mais si t'as la chance d'avoir du loot facilement et que ça tombe vite. La 100, tu peux le faire super rapidement déjà. La GR100, elle est super atteignable. Mais là, vu le retard que j'ai pris à cause du moine. Merde, 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 arcane, putain. Faut pas que tu sois trop loin des mobs. A bonne distance, mais pas au cac non plus. Mais l'empaleur se joue quand même assez proche. Contrairement au tir multiple, lui, je joue vraiment à distance. Tire multiple, tu feras gaffe, t'es une chips. C'est très fragile. Il faut vraiment garder la bonne distance. Après, c'est que du farm, donc c'est pas grave. Tu peux crever plein de fois, mais... Tu perds du temps, du coup. Au 99%, je veux pas aller beaucoup plus loin. Voilà. C'est qui ? Ah. Frima. Tu vois, je le... Quand je passe par-dessus, en-dessous de lui, voilà, je le stun. Il y a le mob aussi. Il y a mon pet aussi, il le fait, mais moi aussi. Donc du coup, pas hésiter à rouler, rouler, rouler. Je vais m'arrêter à la 93 pour aujourd'hui. Je vais pas aller beaucoup plus haut. Ouais, donc l'empaleur, c'est go-gok, amplificateur et la perte du piéger. C'est un bordel dans mes coffres. Oh, putain. Hop ! Sans goût du félin, je crois qu'il me l'a fallé pour un build. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Je sais plus lequel, mais il me l'a fallé. J'aime des ombres, elle est pas belle, je m'en fous. Ok, on en a. Donc les épaulettes et les bottes. On reste sur les bottes ce matin. On va repartir en 85. A savoir aussi, je te le dis, en empaleur, le dégât fiche n'est pas super important. Je te le dis tout de suite. Je vous montrerai du coup après. Ton DPS, ce n'est pas la priorité. Là, je crois que j'ai 500k DPS. Ce qui compte surtout, c'est le bonus dégâts à l'élément. Soit la foudre, soit le froid. Tous les dégâts annexes en fait. Fond que tu fais un DPS de ouf. Mais ton DPS fiche n'est pas énorme. Je crois que sur mon main, en normal, je ne suis même pas à 700k. Le DPS, et je fais de la 110 avec. La musique a s'écoupé encore une fois. Putain, j'en ai marre de ça aussi, putain. Mais oui, putain, continue. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ton tir multiple, par contre, oui, c'est l'inverse. Ton DPS fiche compte beaucoup. Plus les dégâts à côté, forcément. Voilà, les dégâts bonus à côté. Ok, mais si tu n'as pas beaucoup de DPS fiche, ton tir multiple, il faut viser le million assez rapidement. Où ? Oui, 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 oui. C'est parti. 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 C'est bien vide Oula parce que je vais les garder Ce 7 là c'est un truc de ouf Celui là il peut Celui là j'ai run avec un mec une fois Je fais putain le gars il a une vitesse J'ai regardé son truc Putain c'est plus là je trouve comme ça Et après on a l'embron saigné Ah bah ok d'accord Je comprends mieux pour les souffles de la mort Et tout Oh merde il y a un gob J'ai pas vu vu que j'ai pas le son du jeu Alors par contre Il s'occupe ça aide pas Toujours 7 prime à monté 13 On s'en fout Putain bah heureusement que j'ai la protec Oh merde J'ai fait 5-6 fois Bon bah c'est le jaune hein Vu que j'en ai besoin de toute manière Et puis j'ai pas assez de réduction de cooldown aussi Je suis pas permanent d'état encore sur celui là C'est pour ça que je galère je pense Aïe Je sais pas ce que je fais Tu vois en T13 comment je me fais découper Faut que j'apprenne à les jouer C'est tout C'est juste un coup à prendre je pense Je vais encore galérer sur le boss final à mon avis Non je m'en fous je vais le perdre Donc je vais crever Tiens j'ai fait le tour On descend Je m'en douter en plus Je lui ai dit je vais me faire cramer Bingo Ouais 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 franchement ouais J'ai un coup à prendre C'est que là en plus je pense que j'ai même pas opti Je pense que j'ai même rien de l'opti Ou alors le minimum J'ai juste monté le truc à l'arrache On se sert de le dire Voilà j'ai le build je peux le jouer Oh putain Il est ressuscité on s'en fout Je pense que je vais trop vite aussi peut-être Oh putain je n'ai pas eu la rue Wouhouhouhouhou Sous-titrage ST' 501 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 OK, très bien OK, très bien Nathalia Sous-titrage ST' 501 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 moi ce que je faisais en fin de saison dernière j'en avais un stop pas possible d'anneaux de machin d'anneaux de lénine n'hésitez pas anciens j'allais dans le cube et je les reforger les passants anciens et bim du coup ça il gueule pas une machin par la rose elle me sert à rien ça me sert à rien ça me sert à rien rien dommage bon je vais m'arrêter là pour aujourd'hui donc demain c'est octopass traveller donc c'est une vidéo enregistrée sera pas un live réel je re stream diablo 3 jeudi bonne journée à bientôt n'hésitez pas à me suivre twitch youtube twitter google je suis partout salut à bientôt ciao ciao